... Partons à Berlin pour la journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste. Pour la première fois, le Parlement allemand commémore les victimes du régime nazi qui ont été persécutées et assassinées en raison de leur homosexualité. Les théories de sélection d'une race aryenne pure ont provoqué l'extermination de 6 millions de juifs, mais aussi l'élimination physique de plus de 300 000 handicapés, de 300 à 500 000 tziganes et de plus d'une dizaine de milliers d'homosexuels porteurs du triangle rose. On retrouve Nick Spicer, notre correspondant. Comment se déroule la cérémonie au Parlement allemand en présence du chancelier Olaf Scholz ? C'est une cérémonie bien entendu tendue, très solennelle. La présidente du Bundestag, Berbel Bas, a tenu à rappeler le sort des homosexuels, des lesbiennes et des transsexuels pendant le Troisième Reich. Elle a expliqué qu'environ 57 000 hommes accusés d'homosexualité ont été envoyés dans des camps et dans les camps, ils étaient vraiment en bas de l'échelle. Ils devaient subir les attaques de leurs coprisonniers et subir également des expériences médicales de la part des Allemands. Un bon nombre d'entre eux ont été castrés. Entre 3 et 10 000 sont morts. Elle a regretté le fait qu'il n'y ait aucun survivant qui puisse témoigner de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils sont tous morts. Or, une survivante de l'Holocauste néerlandaise a raconté ses expériences et elle a dit qu'elle voyait bien des parallèles entre sa vie, ce qu'elle a vécu et l'expérience des homosexuels pendant la période nazie. La présidente de l'Assemblée nationale du Bundestag a aussi tenu à souligner que la loi nazie contre l'homosexualité n'a été abrogée qu'en 1969 et la loi contre l'homosexualité ou des rapports sexuels entre les hommes n'a été abrogée qu'en 1994. Donc, elle a applaudi les efforts des gens qui luttent pour le respect des minorités sexuelles pendant les années 80. Elle a aussi dit que la lutte devait continuer parce que l'hostilité et la discrimination étaient toujours un challenge pour les gens de ces groupes. Merci beaucoup, Nick Spicer.